La bienvenue en Haïti à la délégation de Western Union et de son président et directeur général, M. Imet Erset, qui est en Haïti avec nous suite à notre rencontre qu'on a eu à Davos. Nous avons eu des échanges, nous avons discuté pour voir comment est-ce que Western Union pourrait aider Haïti et surtout dans notre politique de lutte contre la pauvreté extrême, réduction de la pauvreté en général et amélioration des services directs à la population. Donc, le PDG lui-même est venu en Haïti depuis hier. Il a différents agents payeurs ici en Haïti. Il travaille avec la Capital Bank et avec Sogexpress pour en Haïti. Ils ont plus de 600 points de paiement en Haïti. Donc, je souhaite encore une fois la bienvenue à la délégation. Toute la délégation parce que c'est une importante délégation qui est là. Il y a le président directeur général, il y a le président des Amériques, il y a le vice-président exécutif, il y a le président de la Fondation Digicel qui est M. Patrick Gaston. Il y a M. Mariano Dallas qui est le vice-président senior et directeur général pour la Caraïbe. Donc, ceci pour dire que la délégation Western Union est une délégation importante. Et ceci rentre dans la stratégie du gouvernement d'attirer et de motiver les grands investisseurs étrangers, les grands sociétés étrangers à venir investir, à venir s'établir en Haïti dans le but de créer des emplois. Donc, nous avons eu une discussion aujourd'hui et nous allons signer un accord le 15 avril à Washington DC. Ceci va permettre au gouvernement haïtien et à Western Union de travailler ensemble pour apporter des solutions efficaces de paiement, des paiements sécurisés à la population de manière rapide, directe et efficace pour que la population haïtienne puisse trouver les services qu'elle mérite. Donc, nous avons, nous allons travailler avec eux dans le programme d'assistance sociale et des peuples. Mais avant d'entrer en détail, nous allons, enfin je veux vous dire un peu plus de ce programme que le gouvernement haïtien a mis sur pied pour aider la population les plus défavorisés, les démunis, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont les plus oubliés de la société. Le premier programme, c'est le programme Ti Maman Chéri, qui est un programme qui est mis sur pied pour que les mamans haïtiennes gardent les enfants à l'école. Et ce programme bénéficie à plus de 100 000 mamans et tous les mois, elles reçoivent un transfert conditionnel du FAES entre 400 et 800 goudes. Et ce programme est là pour aider les maires les plus défavorisés. Le deuxième programme, c'est le programme Corée étudiant que vous connaissez tous, où 28 000 étudiants des universités d'État participent à un programme. On a déjà eu 22 000 étudiants enregistrés dans le programme. Et ce programme aujourd'hui marche très bien. Le troisième programme est le programme de bonne solidarité. Et le bon de solidarité, c'est un programme où un bénéficiaire reçoit dans des conditions difficiles, surtout dans les zones rouges, donc les zones à insécurité alimentaire, il reçoit du gouvernement un bon d'environ 1 000 goudes. Et ceci pendant deux mois. Et finalement, nous allons lancer le programme Corée Handicapé et Pension Pouti Grand Moun. Ce programme, encore une fois, vise les handicapés. Il y aura 25 000 handicapés à participer à ce programme. Et les Haïtiens, plus d'eux, qui ont plus de 65 ans, recevront aussi un transfert de 1 000 goudes et ceci pendant trois mois. Donc, ces programmes ne se font pas seulement en Haïti. Ces programmes se font dans presque tous les pays d'Amérique latine et ont un succès énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ciblent les populations qui ne reçoivent absolument rien de personnes. Donc, ce ne sont pas des programmes pour les gens qui travaillent. Ce ne sont pas des programmes pour les gens qui ont une bonne situation économique. Ce sont des programmes, justement, pour stimuler, premièrement, que les enfants aillent à l'école, stimuler les parents pour envoyer les enfants à l'école, un, et deux, ce sont des programmes de réduction de pauvreté. Ce qui se fait en République dominicaine, ce qui se fait en Équateur, ce qui se fait au Mexique, au Brésil. Il y a un très grand programme au Brésil. Il y a plus de 40 millions de bénéficiaires. Donc, pour vous dire que nous autres, nous avons peu, mais le peu que nous avons, nous voulons le répartir avec ceux qui n'en ont absolument rien. Donc, ceci dit, Western Union a une énorme expérience, une énorme capacité dans les transferts dans tous les pays du monde. Donc, ils ont voulu nous aider et coopérer avec nous pour non seulement nous donner une assistance technique, parce que Western Union va envoyer six experts en Haïti à partir du 1er mai. Et ces six experts vont s'asseoir avec les gens du FAS, les gens des différentes institutions en charge de ce paiement pour avoir un paiement sécurisé dans différents programmes et un paiement qui se fasse de manière instantanée, sécurisé et qui arrive directement à la population et pour s'assurer que le bénéficiaire reçoit ce transfert. Donc, nous avons aussi développé des relations avec différents banques de la place. Donc, nous avons, nous travaillons avec, aujourd'hui, avec la Digicel, nous travaillons avec la Unibank, nous travaillons avec aussi Sojibank. Là, c'est un programme que nous lançons d'assistance technique au gouvernement et de transfert par Western Union qui vont s'occuper de certains de ces programmes. Donc, il faut que je vous dise que cette société, c'est l'une des plus grandes sociétés au monde dans les paiements et les services financiers. Donc, leur expertise, leur connaissance est, bien entendu, la volonté de Western Union d'aider le gouvernement à bien faire ses virements et s'assurer que ces paiements soient sécurisés, va certainement aider Haïti. Donc, nous pensons que ces associations, ces partenariats stratégiques entre l'État et des sociétés telles que Western Union au plus haut niveau vont certainement aider notre pays à lutter de manière efficace contre le phénomène de pauvreté extrême. Notre but, notre objectif, c'est que nous pensons que 57% de nos frères et soeurs vivent avec moins que 40 groupes par jour. Ceci est inacceptable et nous voulons utiliser tous les moyens pour réduire le pourcentage de taux de pauvreté extrême. Donc, au nom du gouvernement haïtien, je veux réitérer mes remerciements au président directeur général de Western Union pour la décision de sa société d'avoir ce partenariat d'assistance technique, ce partenariat de qualité de service pour s'assurer que les plus pauvres et les plus démunis, eh bien, arrivent à avoir leur transfert tous les mois sans problème. Nous attendons des résultats, bien entendu, avec ce nouveau partenariat et nous sommes très satisfaits de cette rencontre et nous encourajons le PDG de Western Union à s'engager encore plus en Haïti. On a discuté la possibilité d'avoir que Western Union soit au parc Caracol, parce que nous essayons d'avoir une expansion technologique dans le parc. Nous avons discuté d'autres options qui seront bénéfiques à notre pays. Donc, encore une fois, au nom du gouvernement haïtien, je voudrais souhaiter la bienvenue et remercier le CEO de Western Union. Monsieur le Premier ministre, la première fois à Davos et j'ai rencontré une personne dédiée à travailler pour le bien de son pays. J'ai visité beaucoup de pays et j'ai visité 87 à Haïti. J'ai honte de le dire, c'est la première fois que je viens à Haïti, c'est mon 88e pays et j'ai rencontré beaucoup de premiers ministres. Et je dois ajouter et je dois dire publiquement que j'ai été impressionné par l'engagement du Premier ministre d'Haïti. Nous nous rencontrons sur le même point et nous sommes dédiés, nous aussi comme vous, à changer le mode de vie de ceux qui n'ont pas. Western Union bouge beaucoup d'argent, plus d'un milliard de dollars et nous sommes dédiés à contribuer avec tous les efforts que nous pouvons pour changer la vie des haïtiens en Haïti.